Bonsoir, après l'or de Diagana, lundi dans le 400 mètres haies, une deuxième médaille pour la France ce soir à Athènes. Le bronze pour les sprinteuses du 4x100 qui en profitent pour établir un nouveau record de France. Pour Patricia Girard, Christine Aron, Delphine Combe et Sylviane Félix, c'est le résultat d'un entraînement acharné dans une discipline très technique. Jean-Philippe Guillain. Delphine, Sylviane, Patricia, Christine, quatre jeunes filles dans le vent. Elles viennent de battre le record de France et de décrocher la médaille de bronze du 4x100 mètres des championnats du monde. Au couloir 3, Patricia Girard, Christine Aron, Delphine Combe et Sylviane Félix n'ont pas le choix. Dans une finale de très haut niveau, avec des américaines intouchables et des américaines très vives, il faut tout donner. La colonie française retient son souffle. Les relayeuses vont réussir un sans faute. Pourtant, Frédéric Banguet, qui devait disputer la finale, a dû renoncer sur blessure. Mais Patricia Girard, la spécialiste des haies, et Delphine Combe, la remplaçante de luxe, ne vont jamais se désunir. Dans la dernière ligne droite, Sylviane Félix en troisième position tente de revenir, mais les américaines sont intouchables. 41 secondes 47 à 10 centièmes du record du monde. Deuxième la Jamaïque, 42 secondes 10. Troisième la France, en 42 secondes 21. C'est vraiment un grand bonheur, parce qu'on espérait vraiment faire un podium, et en plus de ça, on a un superbe nouveau record de France. On a vraiment explosé l'ancien record d'hier, donc c'est vraiment fabuleux. Les françaises n'ont pas de regrets à avoir. Les américaines ont tout simplement réalisé le deuxième meilleur temps de l'histoire de l'athlétisme. Je suis très heureuse, et vraiment c'est une belle médaille qu'on a. On a vraiment fait de très bons parcours et un bon record de France. En l'absence de Marie-Jo Pérec, l'athlétisme français a prouvé qu'il pouvait présenter un relais jeune, dynamique et très efficace. De quoi combler l'entraîneur Jacques Piacenta, qui avait minutieusement préparé ce grand rendez-vous. Après l'or de Stéphane Diagana, le bronze des relayeuses, un podium qui vaut bien de longues embrassades. Et puis peut-être...